Dans le cadre du dispositif Culture Santé, il va y avoir une restitution d'un projet culturel qui concerne la maison d'accueil spécialisée, mon établissement de travail, des artistes intervenants. Il y a eu plusieurs ateliers en lien avec la cuisine et l'école élémentaire et la masse, des ateliers autour de l'écriture, du recyclage de chansons, de la réécriture de morceaux qu'on avait choisis, puisqu'ils font pour certains partie du répertoire des quilteuses. Et l'école de Bredville-Lorgueuse, représentée par deux classes de CM2. Alors le projet, il part du projet d'accueil personnalisé d'un de nos résidents de la maison d'accueil spécialisée, qui au cours de son projet nous a parlé d'une thématique qui lui tenait à cœur, la fin dans le monde. N'est-ce pas Mickaël ? Tu confirmes ? Oui. C'est bien cela à la base ? Oui, c'est bien cela. Oui, les hâtes de Colombel, donc les travailleurs handicapés, conditionnent une algue, la spiruline. Donc une algue avec des vertus protéiques très intéressantes et qui peut contribuer à aider les gens à manger sur la planète. Et donc ensuite on s'est dit, ah dans Bredville, on a déjà fait des projets avec les enfants sur plusieurs années qui ont très bien fonctionné. Et Mickaël a été un des résidents les plus investis dans les projets avec l'école. Oui. Et pour le coup, tu n'étais pas du tout surpris de revenir à l'école de Bredville. Et on a pu retravailler avec les enfants. Oui. On a parlé des travaux de la vie courante. Les travaux de la vie courante. Oui. Alors ? Comment ? Qu'est-ce qui est l'âge pour l'âge ? Donc il y a eu des textes de chansons qui a été transformés pour la thématique. Oui. Quelle chanson a été travaillée avec les enfants ? Des nouilles ! Des nouilles ! Des nouilles ! J'en veux pas si c'est pas des nouilles ! Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas ! J'en veux pas si c'est pas des nouilles ! Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas ! On a fait des ateliers de cuisine avec les enfants et avec les résidents, parfois séparément et parfois ensemble. Et on a travaillé justement autour de la spiruline, entre autres, sur la partie apéro. Donc j'ai fait une création en lien avec l'esprit du groupe, les quilteuses, et puis ce qu'on a fait avec les résidents et avec les enfants. Donc ce projet s'inscrit en fait dans le cadre du programme régional Culture Santé en Normandie. Et l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, est un partenaire financeur. L'objectif justement c'est de provoquer la rencontre entre des artistes de la région et des publics qui n'ont pas forcément accès à la culture. A bientôt sur TV.TV